Salut, on continue le scénario de Sion, toujours, au jour 8. Donc en fait, ouais, c'était bien le jour 8. En fait, à chaque fois, c'est la nuit, puis le jour, puis la nuit, puis le jour. Et non pas le jour et la nuit, et le jour et la nuit. Donc un jour commence toujours par la nuit. Euh, ouais, on va regarder juste vite fait si il y a des trucs dans les maisons. Donc je vous rappelle, après la chute des continents, on a su que Sulte nous avait trahi. Voilà, c'est ça, à savoir, on est volé, si on dise du feu sur nous, ça nous dézèle. Il est con. Alors ça, c'est l'essence de mode de la Destruction. C'est génial. Voilà, fin, bref. Tout ça, c'est pas important, on remonte plus lourd. Ça, c'est pour prendre le train. On se peut voir tout de suite. On continue à monter, je suppose. Voilà, on arrive au palais. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Vous vous rappelez de ça ? C'est la scène qu'on a vue quand on a regardé l'écran avec Riza. Voilà, comme vous avez compris, Sulte est par ici. Bon, on va y aller direct. Et là, voilà, passer oui. C'est la scène qu'on a vue pour voir. C'est la scène qu'on a vue pour voir. Et voilà, nouveau boss. Bon, là, c'est vachement proportionnel. Il est quatre fois plus grand que Thur, alors qu'en vrai, il fait la même taille. C'est vrai que c'est un peu débile, là-dessus. On va mettre une augmentation de défense, une augmentation d'attaque, et on va voir les coups. Je vais s'occuper du soin. C'est l'opo. Oh non. Alors, le problème de Ramirez, c'est qu'il a une super magie, parce que c'est un danant. Il a une magie vraiment super efficace. Mais l'inconvénient, ben... C'est qu'il a une rapidité à le croc. C'est pas un combat difficile, là. Vous me soignez avec Thur, en fait. Même s'il a beaucoup plus d'attaque que lui. Voilà. Rache Bouclier. Voilà, on l'a tué. Alors, j'ai vu Rache Bouclier. C'est l'autre pour celui... Putain, mais décidément, il a que des choses pour lui. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'il nous reste un danant à rencontrer. Là, je regarde juste ce qu'il y a par ici. J'en ai aucune idée. En cas où il y aura des coffres, on sait jamais. En même temps, un combat en 4 contre 1, il ne pouvait pas trop gagner. Peut-être des danants qui nous donnent des... Des séances de monde intéressantes, aussi, mais... Ça, ouais... Il fallait deviner qu'on pouvait passer par là, il y en a. Euh... Ouais, ça sert vraiment, en plus. Donc, donc, donc... Bah on va quitter le château. Et on va prendre... La route vers le dernier des divins danants. Donc, pas par le train, vu que... Maintenant, on est au sol, le train a rien ne marche plus. Et j'ai fait une grosse connerie, en fait, que je me rends compte. C'est que j'ai revendu la masse... De... Comment il s'appelle ? De tueur. Qui était une masse de feu et je l'aurais pas vu. Parce que là, on va justement aller dans un endroit de glace. Et... Et... La masse de feu aura été hyper utile, quoi. Voilà. Je ne sais pas voir quoi de sauvegarde, mais c'est pas grave. Et là, on revoit d'une et... Et quitte qui se casse avec le dérive-là, petit quitte. Et puis, on vient... On a une île depuis, on sorti de près... On a desbahitis et deshthinges. On a de Imelda. . En� kartvin. On est sous-ificación l'eftigo, lui. Par contre... C'est bon c'est bon qu'on en avait dedans... Mais on a de près, on est qui déjà aller là ? C'était là qu'on est arrivés, d'ailleurs, par le ciel. On va aller à la montagne de glace. Il y a plein de yetis. On se déconne. Enfin, à moitié vous voulez voir. Il y a vraiment un yeti, en plus. Eh ouais. L'arbalète de... comment ? La murese est assez puissante. Parce qu'elle attaque tous les ennemis. Et elle fait des dégâts de fleur. Vous allez voir que ça va vraiment être une arme très utile ici. Voilà, Jing Wound. Les monstres pas très puissants, je trouve. Et vous voyez là, une épée. Ça va toujours le problème de Ramirez qui est trop lent. C'est son point faible. Parce que là, il a une attaque assez puissante sur tous les ennemis. Il a une magie la plus simple du groupe. Bon, les points de vie, ça va encore. Même si c'est le plus faible. Voilà. La défense, on s'en fout, il y en a rien de toute façon. Il y a une défense magique assez élevée aussi. Voilà, il est trop lent, c'est ça qu'il fait. En fait, c'est plutôt un mage offensif, quoi. D'ailleurs, il a moins de magie que... Ouais, il a moins de magie que tu veux. Il a une plus grande attaque magique, je pense. Merde, pourquoi moi ? Bon, alors là, je me rappelle pas. Ah bah oui, je suis con. Pff, c'était à droite. Je l'avais même pas vu. J'avais un chemin à droite. Les ennemis qui donnent pas assez d'expérience, peut-être. Ça sert à rien de combattre, voilà. Au jour 9, là, au fait, ouais. Bon, vous avez vu le jour 8, ça a été très culant. Les états critiques. Comme ça, alors, c'est le genre de sort, hein. Vas-y pour le trouver, hein. Je n'ai qu'un point d'interrogation et 250 solutions. Et on arrive direct à l'épée. Et ouais, c'est un piège. Et voilà, Ingeti. Vangel. Donc, c'est un peu comme un boss, il me semble. Je fais des dégâts d'eau, hein, bien sûr. D'ailleurs, on pourra plus faire ça. C'est un peu à coups. Bon, non, mais on se prend peut-être sur la scène. C'est rare les jours où on voit des conneries pareilles. On arrive devant l'épée, c'est une fausse. Mais bon, du coup, on peut passer par là. On va aller combattre, ça sera peut-être plus rapide. C'est quoi ce dégâts minables ? Putain, mais il faut quoi, là. C'est vrai, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi ils font des dégâts aussi nuls. Ils font deux fois piste de dégâts d'habitude. Alors, à moins que ça soit leur attaque, là, qu'ils font des dégâts par deux, je crois. Alors. Eh ouais. Vu que les dalans, c'est la première race, c'est un peu logique qu'ils n'ont pas détruit une race pour le feu. Alors là, il faudrait, si possible, une grosse essence de feu. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de requêtes, mais c'est parce que là, j'enchaîne les vidéos. Bon, puis voilà. Idéo. Idéo, Idéo. Est-ce que c'est pas plus puissant ? Est-ce que c'est pas plus puissant ? Je te rappelle que le feu, c'est rigoureux. Motorex, ça marche ? Oh, ça marche. Bon, bah... Je sais pas s'il va vraiment être plus puissant, mais bon. Voilà. Un, deux, un, deux... Oh, ça cause des dégâts. Putain, non, avant... Pfff, je fais n'importe quoi avant. Je suis peut-être pas pour un con. Non, celle est sale. Je commence à avancer deux fois et reculer deux. Bon, je l'avoue, j'en rappelle pas du tout, parce que contrairement au scénario de Riza, là, je suis pas allé en avant. Ouais ! Bien sûr ! Putain ! Putain, bon. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Putain ! Genre, c'est le combat qui dure 15 ans, là. Voilà ! Putain, je suis pas foutu, là. Ah, on sait des fois et reculer deux fois. Ah, peut-être pas dans ce temps-là. Ah, on sait des fois, reculer... Reculer... Ouais ! Ouais ! Bah ouais, ouais ! Je peux dire tout ce que je fais, en fait. Et pourquoi, chaque fois, je suis avec tout le monde, sauf avec Ramirez ? On va dire que je suis au bon endroit ? J'ai reculé qu'une fois avant, vous l'aurez compris. Alors, délire, là. On se retrouve devant. Vous allez voir. Donc c'est le dernier des divins d'Anon Non, sans deuil Merci de l'info Alors Lui est haut Parce que je suppose qu'il fait des attaques d'eau Bon lui on va voir si c'est utile le truc que j'ai fait là Il sent rien du tout Ouais c'est un peu merdique Putain Le fou Eh mais il a une attaque de malade Donc attends il a fait une attaque devant là Donc il fait des attaques d'eau et de vent Putain il fait que dalle lui Putain ça suffira jamais Ah attends Il fait des attaques devant Ok On va attaquer le coup Je change le joueur du mal Bon c'est le dernier des divins d'Anon Donc on est uniquement plus puissant Enfin quoi que le deuxième c'est une vra merd' Sonic & Knuckles Donc On fait des super dégâts Sauf qu'elle attaque tout le temps On fait des attaques de glace On fait ça dans ta gueule Putain mais le salaud il fait des dégâts Ah mais lui il sert à rien du coup On va continuer comme ça Merde Heureusement qu'il y avait mi-vent Il m'a divisé les dégâts de vent par deux Vas-y qu'il soigne vite On va refaire l'attaque On va refaire les dégâts de vent Putain il le fait après Tu m'étonnes que c'est bon de la merd' Putain Ah bah un beau combat moi On a obtenu une émulette On va faire une émulette On va faire des dégâts de vent Et hop, ça dégèle tout le pot. Et on chute. Pas la petite chute de merde. Et on se fait bouffer. C'est fort mince. Je vais vous dire ce que c'est. En fait, vous vous rappelez l'œuf qu'on a mis dans le village des Sirènes. Le village de Roma. Ben voilà ce qu'il est devenu. C'est en fait un egg. Donc l'egg, le truc qui devait purifier l'eau, la mettre dans l'eau purifiée, l'équipe des Sirènes. Alors je préfère que je continue, je devrais arrêter la vidéo. Bon allez, on va continuer un peu. On va faire des vidéos trop longues. Oh là, attendez. Je suis con. J'ai oublié de m'appuyer. Ouais, on est où là ? Ah ouais ! Ah, pas mal. Vas-y pour pas de pommettes. Là, on arrive devant une Sirène. Ah ah ! Voilà. Putain, empêcher avec un A ! On apprenait à écrire, ça. Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Donc en fait, on est dans un egg. Contréré par... ...Dulgy. Là, tu peux pas. Vulgy, je sais pas. Voilà, et on va aller combattre ce monstre pour libérer l'ag. La pauvre est ce qu'on pourra faire. Donc je vous dis à plus et salut.